Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaine, c'est JackPieceKun qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et cette fois-ci, je vais donc m'attaquer à Street Racer, un sympathique jeu de course sorti sur moult supports à l'époque, mais pour le bien de cette vidéo, je vais utiliser la version que je possédais quand j'étais petit garçon, c'est à dire la version Super Nintendo, un jeu sorti en 1994 édité par Ubisoft et développé par Vivid Image. Et déjà avant tout autre chose, vous allez vous dire que ce jeu va être une pâle copie de Super Mario Kart, et bien oui et non, dans le sens où ce jeu-ci va apporter son lot de nouveautés qui va rendre ce titre assez unique en son genre. Du coup sans plus tarder, nous allons faire un petit tour dans le menu principal avec tout d'abord la sélection du nombre de joueurs, on peut y jouer jusqu'à quatre joueurs en simultané, chose qui est déjà plutôt pas mal, et petit tour dans le menu des options, avec un menu assez austère, mais néanmoins complet, avec la possibilité de mettre ou non certaines options, donc les combats, les armes par exemple, les dommages ainsi que les collisions, plusieurs niveaux de difficultés, facile, moyen, difficile et crazy, complètement fou, pour le bien de cette vidéo, on va laisser en facile, pareil le nombre de tours par course, sachant que chaque course peut se terminer entre une minute et 30 en moyenne, on va laisser ça tel quel, et on peut aussi customiser ses coupes, ça c'est plutôt sympathique au demeurant, mais on ne va pas le faire, on va laisser on va dire les contrôles de base tels qu'ils sont conçus. Du coup c'est parti, un seul joueur, je n'ai pas d'amis, je vais donc y jouer en solo, et pas mal de petits modes de jeu. On a donc un mode entraînement, plutôt sympathique, même si pas très développé, un mode head-to-head, tête-à-tête, où on devra concourir contre un adversaire ordinateur ou contrôlé par un humain, un mode championnat avec plusieurs coupes, et un mode rumble, donc là c'est la foire à la saucisse, tout le monde se fout sur la gueule, et enfin un mode soccer, un mode football pour nous les européens, mais ça évidemment je reviendrai sur ces deux derniers modes un peu plus tard, on va faire un petit mode championnat, peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins quelques courses, avec donc comme je le disais plusieurs courses, une course en bronze, une coupe en argent, une coupe en or, et enfin la custom cup, évidemment celle que l'on aura modifié nous-mêmes. On va donc couler un bronze sans plus tarder, et ensuite on va sélectionner notre personnage. A savoir que dans ces versions-là, on dispose que seulement de 8 personnages, et dans les versions au-delà de la 16-bit, donc la version PC je crois et PlayStation si je dis pas de bêtises, on a un neuvième concurrent à débloquer. Ils sont tous des caricatures de personnages existants, on a donc Oja, qui est l'espèce de fakir du jeu, donc Francky, la créature de Frankenstein, Franck bien sûr, Suzulu, le cliché noir du jeu, bien sûr, on a juste à côté, c'est assez cocasse, Biff, le Skinhead, on a aussi Raphaël, le beau gosse, à côté de la blondasse, surfe si je ne dis pas de bêtises, comme ceci, on a aussi Helmut, le vétéran de la seconde guerre mondiale, et enfin nous avons Sumo-san, le cliché japonais, bien sûr. Alors vu que je suis chauve, et bien je vais sélectionner Biff sans plus tarder, sachant que chacun des personnages dispose de statistiques qui lui sont propres, bien sûr. Donc tous ne se dirigent pas de la même manière, et surtout ce qui change aussi c'est que tous ont des attaques spécifiques, bien sûr. Puisqu'en effet c'est un jeu qui va se jouer d'une manière assez différente de Mario Kart, puisque là il est hors de question d'avoir des objets à récupérer sur le sol et à envoyer dans nos concurrents, mais en fait on a la possibilité de donner des coups avec les gâchettes, donc déjà première petite subtilité, sachant que chaque gâchette, et bien, va enclencher un coup dans une direction donnée, et on a aussi la possibilité de donner un coup spécial, voire même deux, si je ne dis pas de bêtises, et tout le monde, et bien, dispose d'un boost. Alors c'est pas pour autant que sur le sol il n'y a rien à faire, c'est que vous aurez en fait plusieurs petites choses. Les étoiles sont à récupérer, puisque là aussi, chose qui change par rapport à Mario Kart, c'est que, et bien, vous aurez non seulement des points en fonction de votre position à la fin de la course, mais aussi des points de skill, dans le sens où, si vous faites le tour le plus rapide, ou que vous récupérez un certain nombre d'étoiles au sol, et bien, vous aurez des points supplémentaires pour le classement. Donc ça donne une dimension assez stratégique à l'ensemble des courses, et ça, c'est très bienvenu. Donc il y a ça dans les contrôles, les choses à voir, à regarder, comme je le disais aussi, il y a des boosts au sol à récupérer, ce sont les cases bleues, et on peut voir le nombre de boosts à côté de ma barre de vie. Donc là, il ne me reste que 6 boosts, à savoir qu'il y a un certain cooldown entre chaque utilisation, un petit temps de récupération, bien sûr, et que la barre au milieu, en fait, représente ma barre de santé, puisqu'en effet, il y aura donc des dégâts, qui sera possible d'infliger ou même de recevoir, et qui vont en fait, tout simplement, influencer sur la vitesse finale, puisqu'en effet, si ma barre atteint 0, et bien, ce n'est pas la fin de la course pour autant, on ne se retrouve pas devant un F0, bien évidemment, mais c'est une petite dimension à prendre en compte, puisque si ma barre atteint 0, et bien, mon véhicule sera beaucoup plus lent le temps que je le répare. On va donc continuer, bien sûr, cette course palpitante. Donc, pas mal de petites choses à savoir. Pareil, en termes de contrôle, on peut appuyer sur la touche du haut pour sauter, bien sûr, et vers l'arrière pour freiner, pour prendre des virages un peu plus serrés. Donc là, comme je le disais, des points bonus, je disposais de 10 points de base, j'ai fait le tour le plus rapidement possible, pardon, du coup, j'ai un point bonus, et j'ai aussi pas mal d'étoiles en plus, j'ai donc 12 points pour commencer ce championnat. Plutôt pas mal, on va donc continuer, eh bien, sur la course suivante. Et du coup, c'est plutôt sympathique, hein, encore une fois, un jeu qui va ressembler dans les grandes lignes à Mario Kart, mais qui sera assez unique en son genre pour ne pas être une pâle copie. Attention, c'est parti ! Oui ! J'ai pas fait un mauvais départ, attention ! Alors, au début, c'est le bordel, hein ! Voilà, je dispose d'une attaque, comme je le disais, eh bien, en donnant un gros coup de pneu, bien sûr, je vais récupérer au maximum de l'énergie. On va sauter, on va récupérer des boosts aussi, attention, les rebords, évidemment. Et du coup, ça va se passer comme ça durant, tout d'abord, 9 courses, alors pas par championnat, mais on va disposer que de 9 courses au départ. Et on pourra en débloquer, je crois, une vingtaine en tout et pour tout. Donc attention, je suis dans le caca, j'ai pris plein la gueule. Ah, je me suis pris un combo, hein ! Je me suis pris un gros combo. Une case jaune, s'il vous plaît, case jaune. Voilà, j'ai récupéré un petit peu d'énergie, attention, j'ai pas mal de boosts, je vais en profiter. Bah, tant que je suis en tête, je suis plutôt tranquille. Voilà, attention, il y a aussi des explosions sur le sol qui vont nous faire perdre un petit peu d'énergie, vont nous faire sauter aussi, obligatoirement. Donc pas mal de petites courses à débloquer, sachant que je crois qu'en tout et pour tout, chaque personnage dispose de 3 courses, enfin 3 variations de son circuit. Et déjà, c'est un petit défaut que je lui reproche, mais ça, c'est pas vraiment propre à ce jeu-ci, c'est propre plutôt au mode 7, puisque, je vous le rappelle, que le mode d'affichage utilisé est le mode 7, hein, vraiment spécifique à la Super Nintendo. Et c'est plutôt un problème, donc, comme je le disais, inhérent au mode 7. C'est-à-dire que, autant les personnages sont reconnaissables de dos, hein, c'est pas un souci visuellement parlant, mais c'est plus en termes de circuit, les courses en soi, avec lesquelles j'ai un petit problème. Je trouve ça extrêmement plat et assez brouillon, assez peu lisible. En fait, j'ai l'impression d'être dans un gangbang, dans une pièce sombre, c'est fun, mais je ne sais pas, eh bien, où je mets les pieds. Donc là, encore une fois, j'ai pas mal de points, j'ai fait un bon score, je termine premier. Voilà, des points en plus. J'ai pas donné le plus de coups de points dans la gueule, donc je n'ai pas, évidemment, ce bonus en plus, mais c'est pas grave, je suis quand même bien loin devant mes concurrents. Du coup, voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment ce problème-ci, même si c'est pas non plus catastrophique, c'est juste que, autant les personnages, ils sont un petit peu cartoon, et ça, c'est très sympa, hein, pareil, en termes de combat, hein, si on veut appeler ça comme ça, c'est plutôt sympathique, c'est juste que les courses en soi, les circuits ne sont pas forcément mémorables pour autant. Pareil pour les musiques, ils sont un petit peu quelconques, hein, je sais pas si vous les entendez très bien, mais elles font le taf, elles sont là, elles sont présentes, mais elles sont pas non plus mémorables. Je ne les écouterai pas en CD si j'avais l'occasion, évidemment, de l'avoir. Donc voilà, on essaye de tourner, ça se dirige quand même relativement bien, ça c'est agréable à prendre en main, par contre. Donc ça, c'est un bon point, encore une fois. Et il y a plein de petites idées sympathiques, et je vous ai même pas encore montré, eh bien, les modes bonus, hein, les modes bonus, ça, évidemment, on va terminer cette course-là, et on va faire un petit tour dans les modes bonus. C'est histoire d'avoir un petit peu plus de fun, de prolonger le plaisir. Attention, évidemment, je prends de l'avance. Voilà, j'ai 4 boosts, en ma possession. Voilà, on va essayer d'accélérer le plus vite possible. Voilà, je dépasse déjà les derniers, hein, donc là, c'est pareil. Je saute, je fais n'importe quoi. Je vous le rappelle, hein, je suis en facile, donc c'est peut-être pour ça aussi que je baie la misère à tout le monde. Je t'en gazon aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, attention, Francky Vincent, le restaurant, bien sûr. Voilà, je récupère quelques points de vie supplémentaires, quelques réparations, fort bienvenue. Même si, honnêtement, là, pfff, oh là là, je leur mets la misère, hein. Ah, c'est n'importe quoi. Je me prends des explosions, mais c'est pas grave. Attention, allez, ça, c'est pour le fun. Attention, la blondasse, c'est parti. Ah, mince, j'ai pas réussi à la toucher. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, un petit jeu, ma foi, fort sympathique dans son déroulement, mais qui se révèle peut-être assez vite répétitif. Heureusement que les courses se font très rapidement, et du coup, on va se barrer d'ici. Je vais vous montrer enfin les deux modes bonus, qui, pareil, sont sympathiques, puisque totalement optionnels, mais qui ne sont pas forcément non plus très très folichons. Donc on va re-sélectionner un seul joueur. Le Rumble, dans un premier temps, hein. On va se taper sur la gueule joyeusement. Alors, on a facile, moyen ou difficile. On va laisser ça en facile, bien sûr. Et on va sélectionner, je crois, notre personnage. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, on va reprendre Biff. Et du coup, vous allez voir comment ça se passe. En fait, c'est très simple. On va se situer dans une arène, jusqu'à 8 personnages en même temps. Et tout comme le bonus stage de Sonic 1, eh bien, en fait, les bords vont petit à petit disparaître, plus on va taper dedans. Et oui, puisque là, en fait, il n'est pas question de descendre une quelconque barre de vie, mais juste d'éjecter, en fait, le plus vite possible, eh bien, ses adversaires hors de l'arène. Et déjà, un problème se pose, c'est que c'est rapidement le bordel. On ne sait pas trop où on se trouve. Et en plus de ça, eh bien, les blocs qui composent justement les bordures du terrain ne disparaissent pas après un seul coup. Donc, il faudra évidemment enchaîner les attaques encore et encore pour faire disparaître ces maudits blocs et éventuellement, eh bien, éjecter un adversaire dans les petits trous créés. Donc, ça peut être assez agaçant. Je ne vous cache pas que certaines parties peuvent durer réellement assez longtemps, 5-10 minutes des fois, pour éjecter tout le monde. Donc, c'est un petit peu agaçant. Donc là, par exemple, comme je vous le disais, j'ai pris, eh bien, quelques coups dans ces foutus carreaux, eh bien, ils commencent à disparaître, à rapetisser jusqu'à disparaître totalement. Donc, on va essayer au moins d'éjecter un personnage. Ce serait bien. Mais, ce qui aurait pu rendre le mode de jeu un peu plus intéressant, c'est quand même de foutre des barres de vie, ce qui aurait rendu le truc un peu plus dynamique. Dans le sens où, eh bien, quitte à rajouter une barre de vie plus conséquente, on va dire, eh bien, ça aurait pu vraiment dynamiser déjà les parties, les rendre un peu plus courtes, un peu moins chiantes. Et surtout, ça aurait doublé les objectifs, puisque soit on les aurait éjectés et du coup, les battre en un seul coup, ou alors on les aurait battus à coup de battre. Et ça aurait rendu le tout un peu plus sympathique. car, attention, pour l'instant, personne n'est tombé. Ok, ça fait déjà 1 minute 30. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, casse-toi, Helmut. Je tabasse les vieux, je tabasse les jeunes, je tabasse tout, les créatures aussi de l'espace, les sumos, les blondasses. Attention. Donc là aussi, on dispose d'un boost, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, je peux dire des conneries. Voilà, ça ressemble plus à une partie d'auto-tamponneuse qu'autre chose. Attention, je n'arrête pas non plus me projeter moi-même dans le vide. Allez, cassez-vous là. Allez, bam. Voilà, c'est le bordel. Personne n'est tombé encore. Je vous le signale, je vous le rappelle. Allez là. Alors, surtout qu'à la fin, ça devient vraiment compliqué. Parce que là, encore, on est 8. Du coup, on a facilement quelqu'un en ligne de mire. Mais à la fin, ça devient extrêmement compliqué d'éjecter le dernier. adversaire. Attention, Raphaël. Non, toujours pas. Alors, pareil, le mode 7, le petit défaut, c'est que les personnages, en fait, sont assez plats et c'est assez compliqué de bien viser, de bien savoir où est-ce que l'on tape efficacement. Je me suis fait éjecter un petit peu par Suzulu. Voilà, attention. Ça vole, ça vole, ça valse. Attention. Non, toujours pas. Non, ça fait chier. Comme je vous le disais, c'est relativement long. C'est relativement long. Alors, c'est bien plus fun qu'on peut y jouer avec des vrais gens. Mais pour le coup, quand on joue en solo, le mode de jeu se révèle assez vite limité. Alors, pour tout vous dire, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'était un jeu que je possédais quand j'étais gamin. et encore récemment, j'y ai joué avec mon frangin pendant quelques instants, pendant quelques minutes, juste pour le fun, pour se remémorer de bons souvenirs. Et je ne vous cache pas qu'on n'a pas été jusqu'au bout forcément de ces modes de jeu supplémentaires. Attention. Toujours personne. Toujours personne déjecté. C'est long. C'est long, c'est un peu chiant. Allez. La première défaite d'un personnage, je quitterai ce maudit mode. Toujours pas. Voilà. Toujours rien. On peut voir quand même que les rebords s'amenuisent. Attention. Ah, Franck. Franck est tombé. Franck et Oja sont tombés. Incroyable. Déjà deux en moins. Allez, un troisième pour la route et on se quittera là-dessus. Allez, surf, c'est fini. Allez, on abandonne. C'est pas grave. Et on va terminer avec le mode de football. Bien sûr. le soccer pour les plus américains d'entre nous. Allez, c'est parti. Encore une fois. Et c'est grosso modo la même chose. En fait, là, ça va vraiment être un mode de jeu en arène. Encore une fois. Et déjà, on peut choisir soit un nombre de points pour valider ce mini-jeu ou un match en fonction du temps. On va faire un nombre de points. Je crois que c'est cinq points de base. On peut changer ça dans les options. On a des courses en extérieur, en intérieur ou sur un terrain glacé. On va faire ça en extérieur, bien sûr. Donc ça ne change pas grand-chose mis à part le décor. Voilà. Reprenons notre chair Skinhead qui, pour le coup, on va l'appeler le hooligan. Un match de foot. Et du coup, comment ça se passe ? Il n'y a pas de goal en soi. C'est juste une barre qui va, tel pong, faire des ricochets de gauche à droite. Et là, un ballon est lancé en plein milieu du terrain et c'est au joueur de le récupérer si possible et de marquer. Eh bien, putain, Oja était très motivé puisqu'il marque directement. Et on va devoir se taper dessus joyeusement pour faire tomber éventuellement la balle de la possession de l'adversaire. A savoir aussi, c'est que lorsqu'on obtient la balle, eh bien, on est beaucoup plus lent. Donc attention, j'ai loupé. Non, c'est bon. J'ai marqué. Formidable. Mon premier but. Donc mon premier but sur 5. Attention. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à 5 non plus. Je ne vous le cache pas. Mais là aussi, l'arène est assez petite. C'est rapidement le bordel. On ne sait pas ce qu'il se passe dans l'espace. Pareil, les collisions ne sont pas forcément extrêmement précises. Des fois, on a l'impression de rouler sur la balle et on ne l'a pas du tout en notre possession. Donc là, attention, je l'ai récupéré. Oui, c'est pas mal. Vais-je marquer mon second but de la journée ? Je ne sais pas trop encore. Cassez-vous ! Quoi, c'est Souszoulou ? Oh l'enfoiré, il a piqué ma balle. Il m'a volé mon shoot. Ah, c'est pas grave. Ah, la balle est ici. Oui, attention. Récupération de bif. Il accélère vers le... Non ! Cassez-vous ! Ah, bordel ! Vers le but. Attention. Ah, ils sont chiants. Donc un mode de jeu encore une fois sympathique puisque totalement optionnel mais un petit peu mal foutu. En fait, mal foutu. Disons qu'ils ont essayé et c'est juste les limitations techniques de l'époque qui rendent la chose un petit peu compliquée. Est-ce que c'est, on va dire, l'ancêtre de comment s'appelle ce jeu ? Rocket League. Rocket League. Jeu qui fait sensation parmi les jeunes à l'heure actuelle. Je l'ai récupéré. Attention, oui ! Oui ! Deuxième but. Allez, un troisième et on se quittera là-dessus. Donc Rocket League, ce jeu assez récent où ça mélange voiture miniature et football. Attention, c'est le bordel. J'ai envie de vomir. Ah, Suzulu récupère la balle. Il tire à travers le terrain et il marque. Suzulu est extrêmement motivé. Attention, il y a de l'action là-bas. Allez ! Ah, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah, la balle, je l'ai vue. Allez, où l'y vais Tom ? Ah, c'est le bordel. Ça ne veut rien dire. Ah, surf qui marque à travers le terrain, encore une fois. Et du coup, voilà, un petit jeu, ma foi, fort sympathique avec des personnages assez charismatiques ou en couleur. C'est rigolo tout plein, c'est un petit peu bordélique mais ça reste néanmoins relativement fun. Attention, j'ai récupéré la balle, formidable. Attention, vais-je marquer mon troisième but ? Non ! Cette garce ! Elle m'a piqué la balle ! Salope ! Pardon, je veux dire, bien jouée ! Attention, la balle, où est-elle ? Elle est partie aux fraises, apparemment. Ok, je l'ai récupérée. Alors, je pourrais sauter et éventuellement tirer. Ce que je vais faire ? Attention, je tire à travers le terrain. Oui et non, ça ne marche pas. Je voulais faire un retourné acrobatique. Oula, c'est le bordel. Ah ah, c'est carrément le bazar. Attention, je ne sais même pas où est la balle. Je crois que personne ne sait apparemment. Si, elle est là ! Je la vois ! Ah putain, voilà ! Un petit décalage à cause de Francky Vincent. Attention ! Ah, je ne sais pas ce qui se passe. La balle est là-bas. Je l'ai. Est-ce que ça sera le troisième but ? Non ! Saleté de gros porc ! Ah là là ! Oui, là-bas. Ah, je vais vomir. Et c'est surf. Surf marque son deuxième goal. Attention. Et sinon, en termes de chiffres, eh bien, on peut trouver le jeu en complet sur eBay aux alentours de 30 à 40 euros. Donc, un jeu relativement cher, mais encore une fois, assez abordable pour autant. Il existe aussi un speedrun de la Gold Cup qui se fait lui en 22 minutes et 20 secondes. Et enfin, sur jeuxvideo.com, il a eu quand même la bonne note de 15 sur 20. Donc, un jeu qui ne restera pas forcément dans les annales, tout comme son comparse Mario Kart, mais qui reste néanmoins sympathique, une bonne petite découverte, une sympathique petite alternative. Vais-je réussir à marquer mon troisième but ? Sinon, c'est pas grave. On se quittera là-dessus. Raphaël est à son quatrième but pour le moment. Et voilà, déjà, presque 5 minutes sont passées et il ne se passe pas forcément grand-chose pour autant. Attention, moi aussi, je peux le faire à travers le terrain. J'y crois mort. Oui ! Oh, formidable ! Quelle façon magnifique de terminer cette vidéo. Du coup, Street Racer sur Super Nintendo, un sympathique petit jeu que je recommande d'y jouer à plusieurs. Sur ce, je vais donc vous dire bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada